Le temps qui n'est vraiment pas dû à ma volonté, c'est simplement la situation de l'Est que j'étais en train de trouver depuis ce matin, comme vous le savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Monsieur le maître, un temps de déplacer a été combatté par les criminels qui nous agressent, je vais dire par un autre panamé, qui ont tué, jusqu'ici, on était non-quatorze victimes et plusieurs compléces. Parmi les attentes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conventions intra-humaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel, tel que nous avons fait, n'a pas tenu compte de cela, il poursuit son acharnement contre une population. Et malheureusement, cela, ce sont, ils vont grossir la liste, la nombreuse, la liste très très importante des victimes d'État posées par ce pays. Pour des raisons, aujourd'hui, évidentes, qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique. Cela n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ceux qui font, ce que fait le Canada dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup, à d'autres intérêts internationaux. C'est cela. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les droits. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai héritée d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre sur place, mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face de l'enlève, mais également un autre ennemi, invisible, celui-là, qui se trouve dans l'ombre et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces gestions, qui se trouvaient dans l'ombre, et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jarrer beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel. Ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux prêves qui nous posent des problèmes. Et si on veut faire des besoins, qu'on a des besoins à nous donner, on a parlé des données plutôt de l'autre côté, de l'un des, qui nous sont en train de poser justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre populaire. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis, il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui a la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous avons réhabilité, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour du commun, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis, évidemment, dans la ville. Donc, qui vivent à l'ordre de ce scénario de doulement avec, justement, tout ce qu'on peut s'imaginer comme l'eau, de malheur, de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence. C'est-à-dire qu'il y a des victimes de maladies, parce que les conditions qui viennent étant sur question, il y a maintenant des maladies qui privent, comme au débat, comment ça apparaît. Donc, on comprenait que, face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le lointain à venir ainsi, à parturer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, la peine de la situation. C'est pour ça que nous avons le réseau moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris, ou pas vu ce genre de fait, mais je crois que ça s'attardera pas, parce que nous savons d'où ça vient, d'où vient de nos malheurs, et de qui vient de nos malheurs. Donc, il suffit, c'est une question de temps, nous mettrons la même chose. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée, comme jamais notre pays, on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très, très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien empruntée, mais comme je vous l'ai dit, on présente une armée qui a été longtemps enchargadée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le billage de nos ressources et l'accent de tout moyen de dissuasion vis-à-vis de ces détails. Nous sommes déterminés à changer la gamme, nous sommes en train de travailler, c'est pourquoi je vous ai dit, ce qui est, quoi qu'il arrive dans tout, nous l'a gagné. Ensuite, je voudrais faire comme ce que je fais à Paris, sans pas nous vous compartir, c'est que je vous remercie très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait monde lors des élections dernières, et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat de la Nouvelle-Veutée. Je vous remercie vraiment de tout cœur, merci pour cette mobilisation, merci pour cette confiance renouvelée, et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur, et tout le mental que je peux disposer maintenant, quand je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, que je le consacrerai à vous servir, à servir ma partie, à servir mon intérêt. Merci, Patrick. Voilà, je suis à votre disposition, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres, partout où je vais, où je trouve mon compatriote, pour les voix, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire, et ce qu'ils attendent, du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce que je crois, j'ai été réélu, ce que je crois, vous m'avez fait confiance, j'avais, comme vous parlez, six engagements que j'avais présentés à notre peuple, six engagements qui se déterminaient de la manière primordiale. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, mais des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous en prends rien, nos jeunes, les PdM du Bougou, n'ont pas de début. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la sorte de public démocratique du Bougou, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désertif, reposent, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui, en réalité, n'en est pas un. Ils pensent, en partant, qu'on en a des risques, parfois, comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Bougou, ils pensent qu'on doit vivre mieux ailleurs, sous autres cieux, mais ce n'est pas comme nous, carrément. Voilà pourquoi, conscients de ce gréau, nous nous avons dit qu'il faut attaquer des problèmes à la racine, qu'il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est la vie, la jeunesse, c'est beaucoup plus d'autres. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge des médecins pour les préparer aux défis d'avenir, et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux, mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Les ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent, évidemment, d'où ils nous viennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre geste. En l'encadrant, nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendu gratuit au niveau du fondamental. Durant ce montage, je me suis engagé à le faire, elle sera également gratuite au niveau du fondamental. Mais pour ceux qui ont un tel parcours scolaire, nous ne les avons pas oubliés aussi. Nous avons, dans toutes les territoires, dans toutes les provinces, un endroit où nous développons l'information personnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emploi des jeunes est une communauté que les traces d'instruments sur le vote. Nous avons mis des instruments aujourd'hui comme le fonds de garantie d'emploi aux jeunes qui est un fonds qui consiste à garantir les encadres, les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, et surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse. Elle a beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Nous le voyons. Dernièrement, le ministère de la recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation et j'ai été bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. C'est un effet que c'est un échantillon. Parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement, on ne pouvait pas prendre plus. Donc on a dû faire ce que j'ai vu pour retenir, prendre une centaine d'éducation, une cinquanteaine. On a les meilleurs, très connaîteuses, qui demandaient simplement à être soutenus. Et aujourd'hui, nous avons un nombre de garanties qui peuvent leur permettre d'accéder au pays bancaire. Et donc, il y a cette édition avec les membres. Et également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FTI, qui lui, fait aussi de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FTI lui-même qui s'engage à donner ses crédits aux femmes à des taux très, très intéressants. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes. Et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Merci. Merci. Votre engagement, c'est celui, évidemment, de la sécurité que j'en ai parlé. La sécurité de notre pays est très importante. Parce que tout ce que nous voulons faire pour ce pays ne sera possible que si notre pays s'éclose le territoire normal et la population mise en sécurité c'est pour que nous puissions travailler sereinement en piscuitatant évidemment nos ennemis et autres pour venir s'aventurer en vue de la démocratie. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans le monde de sécurité comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire. Donc, ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget et un budget très important de 1 milliard qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous sommes obligés de nous viser encore plus de ressources que l'égard dans le monde consacré à la force de défense et de sécurité parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons à tout moment nous ravitailler en mission, nous ravitailler en passion pour les groupes qui sont au fond, mais également pour les groupes que nous formons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent en armée. On a eu un succès étonnant. Il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se sont mobilisés et il faudrait prendre tout cela en charge des équipés et des nourris. Et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps du centre d'instruction et de formation. Et là, je voudrais quand même servir cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Belgique, comme la France qui nous accompagnent justement dans ces efforts de formation par la formation des unités par rapport en dos comme la Bébé qui l'a fait et par la formation des unités bataille de bataille de Jean-Henri comme c'est le cas de la France qui est le troisième bataillon maintenant, bataillon de Jean-Henri qui a été formé. Et avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en place l'école de guerre à Kinshasa et cette école de guerre d'ailleurs va être appelée à se déclamer parce que pour le moment elle occupe les bâtiments du centre supérieur de l'Unité et des questions que l'on adopte que ça faut la franciscule qui pourra accueillir encore plus de candidats et d'union. avec la France nous avons également le collègue de grosses études et de stratégie de la défense de CES c'est aussi un centre très réel qui est très visé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays voisins des pays de la région comme les centres africains comme les congolets de Bata et de Boutet en fait on est plus plus que c'est donc la preuve que c'est une très bonne sauvage. Merci à ce partenaire et à d'autres aussi principalement au délérat à Maramie qui nous accompagnent très efficacement dans la gestion de cette guerre ainsi qu'aussi à l'État d'Israël avec qui nous avons signé un partenariat dans la formation et aussi dans le financement de nos équipements. Donc vous voyez que les efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation et c'est pour ça que je suis très optimiste ce n'est qu'une question de temps et très bientôt avec le pays démocratique pour nous on va très bien se défendre seul sans devoir retourner à plusieurs loisirs comme c'est le cas avec nos amis et les pays de la SADEC que la ville rend hommage aussi la Fécultude principalement la Tanzanie et le Malawi principalement ces trois pays qui nous fournissent leur connaissance qui se battent aux côtés de nos propres armées pour repousser les vies évidemment je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la baisse notre objectif c'est de vivre en fait en fait avec tous nos voisins et c'est sûr que je m'étais forcé de faire que je me suis d'avoir la baisse de notre pays j'ai fait tous les neuf pays voisins d'ailleurs une première sortie qui était destinée à la région pour aller les voir tous les rassurer leur demander de dire ce qui se passait et de se tourner vers l'avenir en faisant en mettant sous mon place des projets aux membres d'une coopération qui pouvait profiter par la population au lieu de disperser dans le ministère dans ces tensions qui existaient dans le passé et vous avez vu pendant trois ans nous avons vécu en fait avec le droit surtout parce que c'était tous ces deux pays-là on a eu des endroits qui s'agissaient mais c'était sans compter avec la frérie de Paul Katamé qui en fait nous voit les choses nous renferment de domination et de pillage des ressources de notre pays il a le fait le monde d'ancien je crois qu'il était le champion de la bonne gouvernance mais ce n'était pas vrai la réalité c'est que c'est grâce à deux ressources deux ressources plutôt de revenus qu'il arrive à soi-disant à soi-disant et il y a de nos minerais et aussi de nos produits il n'y a pas que les minerais que le Rwanda vit chez nous mais il y a également des produits d'agricote tels que le dé le café le cacao tout cela sont des produits qu'on colle chez nous qu'on passe par l'avondrement de l'autre côté de l'autre côté de la frontière et il y a des ONG qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils ont identifié ces produits pour dire qu'ils sont des lignes Rwanda alors que ce sont des produits à la catacléristique démocratique du Pogne et pour ce faire ils ont besoin de d'estabiliser toute cette partie est du pays pour qu'il n'y ait pas d'autorité pour qu'il n'y ait pas de sécurité pour que les populations désertent leur localité et ainsi qu'ils puissent s'adonner tranquillement à ce bruit voilà pourquoi nous avons si on est pour le lit et aujourd'hui je me résume de voir que les lignes ont bougé elles ont bougé et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le plan diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le plan milité donc voilà ce que je veux dire pour ce qui est de la sécurité le troisième engagement c'était celui du pouvoir d'achat vous savez que dans notre pays malheureusement le pouvoir d'achat s'adouille des difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses mais cela ne nous fait pas brûler malheureusement nous avons une économie qui est fortement dégénéralisée et quand nous sommes importateurs de quasiment tout évoluie et bien voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le franc congolais perd sa valeur grâce au dollar nous sommes victimes de cette richesse donc nous sommes un peu quelque part des responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la pollution locale et c'est l'accent que nous allons mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la vie chère et donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat nous avons plusieurs astuces pour cela aujourd'hui nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment activer des investisseurs tant d'entre nous qui est plongé et en leur donnant des facilités pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production locale nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes rondes etc pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays qui vont nous permettre que nous donnions un accent particulier à la production locale le 4ème point c'est la diversification de l'économie de chaque 4ème en guerre nous avons décidé de diversifier notre économie et de la sortie de sa dépendance aux minérailles vous avez vu ici je vous ai parlé déjà il y a de ce que nos minérailles nous attirent pour en une mais pas seulement ça il y a aussi les cours de ces minérailles qui sont déterminés à déranger alors que les minérailles sont très dépendants de cela lorsque le cours est à la hausse c'est en mieux c'est déranger en plus pour la République mais lorsque les cours restent cela serait déranger directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres ressources voilà pourquoi l'agriculture est la priorité des priorités je peux déjà vous annoncer ici que pour cette fois-ci dans le gouvernement du bien l'agriculture sera à une place très importante l'agriculture c'est-à-dire nous allons appuyer les petits paysans les petits producteurs afin de l'accentuer ou de favoriser plutôt leur promotion mais également nous allons nous avons mis sur un agenda que nous appelons l'agenda de transformation à l'école nous voulons maintenant partir de la culture faire de la transformation je me disais dans l'engagement précédent que le problème avec notre pays c'est que nous ne consommions étrangers alors que nous sommes capables de consommer nos râles en produisant nous-mêmes et en nous-mêmes avec nous-mêmes cette politique de l'agenda de la transformation agricole consiste justement à favoriser ces activités chez nous sur notre somme et cela aura un avantage à la création de beaucoup d'emplois mais également la création de beaucoup de richesse pour notre économie et cela nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en devise le combat évidemment c'est celui de dédollariser notre économie c'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes et même lorsqu'ils sont veillés en élocal en franc-combolel ils vont très vite se récurer et cela impacte énormément sur notre économie nous avons pris certaines mesures par rapport au salaire par rapport et même à l'instituteur de billets automatique on n'en pouvait plus qu'en franc-combolel donc tout cela fait que nous allons réussir à ramener plus de valeur de conservation de nos monnaies et développer le pays par la transformation en école évidemment il y a d'autres secteurs de gamme comme le secteur de l'unéride qui aussi nous permettra de diversifier notre économie parce qu'il sera générateur non seulement d'emplois mais également de richesse il nous permettra de mobiliser davantage de recettes de l'unéride contre toutes ces faules qui disent toutes ces celles qui amèchent cette fuite de des catatomes de bonheur le cinquième environnement c'est celui de l'accès aux services de base donc soins de santé des cités eau etc et là vous savez nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture de santé universelle elle existe aujourd'hui c'est une réalité en République démocratique de l'Ole cette couverture de santé universelle évidemment comme vous le savez dans un pays où elle existe consiste maintenant à prendre le monde en charge évidemment ça se ferait il y a la part d'Etat nous avons voulu commencer par la catégorie la plus sensible la plus vulnérable c'est à dire la catégorie mère en France donc aujourd'hui je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant des provinces du pays qui couvre évidemment les accouchements les prises en charge d'abord avant l'accouchement pendant un an et prise en charge après l'accouchement pendant un an les accouchements sont devenus l'appui sont prises en charge depuis et cela a quand même eu un impact d'après ce que m'a dit encore notre ministre de la santé ça a eu un impact positif déjà sur les mères et les enfants parce qu'on en perdait beaucoup le taux de mortalité était très élevé et là nous sommes en train d'inverser la courbe et tant mieux pour ce à nos on apporte également la politique du développement local des 145 territoires parce que nous avons voulu développer notre pays par la masse plutôt que de faire tout ce qui se faisait que vous connaissez depuis que notre pays est indépendant tout partait de Tchassa se décidait à Tchassa sans qu'on ait vraiment des réalités de nos territoires vous savez que nos territoires sont tous rumeaux et aujourd'hui totalement démunis d'ailleurs le pays de leur population qui préfère aller dans les centres du humain et qui finalement vont dans ces centres du humain qui deviennent aussi animaux parce que beaucoup de chômeurs beaucoup d'insécurités et évidemment beaucoup de difficultés donc nous voulons créer l'effet inverse en rappelant tous ceux qui sont partis et qui constituent d'ailleurs la crème de ces territoires en leur dotant de moyens en mettant des moyens de base des structures de base qui leur permettront de rester de place et d'entreprendre leur vie leurs activités sur place en résidant dans leur propre territoire c'est ainsi que nous avons des programmes et ça a déjà commencé d'ailleurs un programme qui était évalué à 1 milliard 450 millions de dollars américains donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars 10 millions qui permettront de construire des écoles de référence de construire des centres de santé de construire des routes de décès agricoles de doter évidemment ces territoires en énergie eau et électricité et là nous supposons que c'est un peu c'est une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons favoriser l'entrepreneuriat l'esprit d'entreprise la création des PME et ainsi pouvoir promouvoir au développement de ces territoires donc voilà ce qui consiste au fait et qui fait et qui constitue plutôt l'organisation plutôt l'accès aux services de base et le dernier le dernier engagement que j'avais pris c'est celui de la modernisation de notre administration vous savez la fonction publique nous a posé énormément de problèmes et même si aujourd'hui nous avons ces problèmes de sécurité c'est aussi parce que cette fonction publique est malade elle a fait il y a eu beaucoup 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 de méfaits et je crois que c'est dans la modernisation j'ai parlé du numérique ici 5 mètres aussi dans ce domaine nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela qui a fait énormément de bonnes choses notamment au niveau des retraits aujourd'hui les personnes à l'âge de la retrait peuvent partir tranquilles parce que la retrait aujourd'hui ce n'est plus une mise comme on le pensait à l'époque aujourd'hui surtout les agents déjà ont toutes leurs caisses les nationales de retrait donc qu'il se passe comme dans le meilleur des mondes on a dû lutter contre le phénomène des contrebés anti-tif que ce soit dans l'administration dans la fonction publique que ce soit dans l'armée même dans l'armée vous imaginez moi quand je suis arrivé à la tête de pays on nous parlait d'une effectivité de 150 000 euros et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les effectifs nous nous sommes rendus compte que nous n'atteignions même pas les 50 000 euros donc on a pu arriver à se la dire tous ceux qui y avaient au moment de plus s'en profitaient à des individus dans l'armée c'était des officiers dans la fonction publique c'était des gens élevés des cadres qui se fabriquaient comme ça plus de sensibilité et nous venons aussi avec l'identification de la population donc attendez-vous dans les mois qui viennent parce que vous soyez invités à notre ambassade parce que je crois que ça sera là et dans les consulats à aller vous identifier parce que nous allons grâce à un partenariat que nous avons signé avec une société française nous allons maintenant doter d'abord notre administration d'une base de données créée qui sera mise à la roue en permanence et qui sera reliée à nos dérits donc les gens pourront s'enregistrer d'identifier d'une que dans la sévatoire et qui sera attribuée à chaque citoyen comme ici un numéro national à vivre une dimension d'une population qui sera ce n'est pas évidemment donc il ne permettra de bien identifier le nombre de savoir combien de projets sont quels sont les zones réelles et quelles sont les zones qui va faire auquel il faut attendre plus de priorité et ainsi de suite donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens cela nous a vraiment vraiment des affaires vraiment des défis et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés actuelles au Congo mais aussi sûrement dans beaucoup de pays à l'arrière donc voilà mesdames messieurs chers compatriotes ce que j'avais à dire au sujet de ces engagements les engagements que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023 mois de décembre de 2023 du 20 décembre d'ailleurs et en galant que vous avez adopté accepté en me faisant confiance en me renouvelant votre confiance je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir à m'oublier à des succès dans chaque en galant j'espère que dans 5 ans j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements je voudrais quand même attirer votre attention pour particulièrement qui vivaient ici en Belgique pour nos compatriotes parce que nous sommes en ce moment en période de fait des graves ici en Belgique et sûrement que parmi nous il y a beaucoup d'électeurs à leur recherche je vous demande simplement de voter le bilan oui 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 bientôt ceux qui nous soutiennent vous les soutiennent ces congolets d'origine peu importent c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est ici. C'est un moment où le fameux MOU de l'Union Européenne avait dessiné avec le Rwanda sur nos minerais. Vraiment. Pour les transformer au Rwanda parce que c'était des minerais Rwandais. Pauvre Rwanda. J'ai été prêt d'apprendre la position belge que j'ai énormément aimée, qui consiste à exiger la traçabilité... La Belgique, avec le gouvernement belge, on ne pouvait pas s'attaquer à la décision prise par l'Europe, et les engadres. Mais ils ont quand même cherché à bien comprendre les choses, à bien les engadrer en disant, OK, mais on va maintenant faire la traçabilité. Alors, moi, j'en veux dire une chose, parce qu'attention, la traçabilité, elle a quand même existé. Quand vous entendez, je m'en veux, Pauvre-Gadamètre. Je m'en veux dire qu'il y a des minerais au Rwanda. Mais c'est parce que justement, nous les ont maquillé, cela. Je voudrais parler des dépôts. Donc, en fait, ils pillent les ressources au Congo. Ils les amènent par des petits sentiers, et tout ça, en tout ce moment, et on vient les emplacer dans des dépôts au Rwanda. Et les jeunes qui sont chargés de vérifier cette... de faire cette traçabilité, viennent gentifier ces minerais à partir simplement des endroits dans lesquels se trouve ces minerais. Et nous, nous avons exigé, je vous le demande aussi de faire, la traçabilité doit commencer à partir de l'origine, c'est-à-dire des lignes. En l'origine, il y a des technologies capables à l'ordre de déterminer la provenance géologique d'un minerai. En l'origine géologique, et c'est ce que nous exigions. Je l'écris en France, je viens de le dire ici en Belgique, mais vous, plus particulièrement, parce que vous êtes partenaires préélectorales, ouvrez les yeux à nos compatriotes qui sont dans ces parties-là. En leur disant, la Belgique a pris position, maintenant, à vous de vous engager pour que cette position devienne effective et, surtout, applicable. Je vous remercie sur votre vigilance, sur votre bienveillance, pour que cela ne nous joue pas des tours, ceux qui, évidemment, ceux qui sont engagés dans les partis politiques ici en Belgique. Je sais que vous serez vigilants, que vous allez voter utile, parce que, comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant. On y est au gagnant-gagnant, il y a au pépé satanique. Betton ! Betton ! On y est au gagnant-gagnant. Voilà. Madame la Présidente, Messieurs, Madame la Présidente, encore une fois, merci beaucoup pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. que Dieu vous remercie. Et à très bientôt, je vous remercie sur... Bon, maintenant, je crois qu'il va y avoir la séance des questions. Voilà. Je suis à votre disposition encore pour quelques temps. Et, voilà. Je vous annonce aussi qu'à cause, justement, de cette situation, de la dégradation sur la situation, j'ai dû annuler mon voyage officiel que je devais vécuer en Hongrie, parce que là aussi, on avait vraiment un peu de moins un abandonariat très stratégique pour notre pays. malheureusement, je dois l'annuler le post-causé à une autre table pour le nouveau pays et gérer les choses. Merci beaucoup. Excellent, Monsieur le Président, vous l'avez eu, je l'ai dit, un très bel exposé en trois grandes étapes. Vous avez commencé par remercier d'abord la communauté gogolaise de vous avoir choisi comme président de la République et vous avez parlé de la situation sécuritaire et vous êtes étalés sur les six engagements que vous avez avancés de ce mandat. Alors, sans perdre de temps, Monsieur le Président, plusieurs personnes se sont enregistrées pour des questions et en réponses. Merci. 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 Merci.